Hoi hoi, bienvenue mes amis dans cette nouvelle vidéo Dead by Daylight qui concerne pour moi 5 tueurs qui pour moi bien évidemment méritent un reward Alors dans certains cas c'est parce qu'ils sont un peu trop forts, d'autres parce qu'ils sont un peu plus faibles ou d'autres parce qu'ils ont une RNG un peu trop forte J'explique, la RNG c'est la luck dans les jeux vidéo et la RNG déjà il y a la RNG de la map, c'est à dire est-ce que vous êtes tombé sur une map qui vous est favorable et en plus de ça est-ce que les loops vous sont favorables suivant si vous êtes survivant ou tueur Mélanger des fois la RNG du tueur, et bien pour moi on a des games parfois un peu trop aléatoires des fois dans certains cas, ce qui pour moi n'est pas représentatif du niveau donc c'est pour ça que j'ai des idées pour améliorer ces tueurs là Et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires parce que aussi le but c'est de partager tout ça et qu'on fasse tous grandir la communauté donc n'hésitez pas à en parler à certains streamers pour savoir ce qu'ils en pensent et qu'ils puissent eux pourquoi pas même rajouter des idées et même vous aussi parce que c'est nous tous avec toutes nos idées réunies qui parfois pourront nous donner d'excellentes idées et puissons améliorer le jeu bien évidemment Allez, on commence avec le tueur numéro 5 que j'aimerais changer Monsieur Macmillan, le trappeur Le piégeur Macmillan Alors, il y a quelque chose que j'aimerais changer en lui, c'est ses pièges C'est dans le bon sens C'est-à-dire qu'en fait pour moi le piégeur ça ne veut pas dire forcément trappeur avec les pièges à ours Certes, il y a les pièges à ours, mais pour moi il y a aussi d'autres manières de faire des pièges C'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'il refasse un rework où il puisse piéger plein de choses Par exemple, il puisse mettre un piège avec une corde dans un arbre Il puisse piéger un générateur, c'est-à-dire qu'il puisse piéger une palette Une fenêtre Des choses, bien sûr, qui seraient utilisables une seule fois et qui ne seraient pas non plus cheatées comme les pièges à ours C'est-à-dire que, imaginons qu'il met un piège Ça peut être par exemple, imaginons qu'il met le piège de la fenêtre Ça peut être par exemple, s'il veut passer à travers la fenêtre Elle est bloquée pendant 2-3 secondes Ou alors, par exemple, il veut piéger une palette Bien sûr, il a un nombre limité Et que bien sûr, le survivant puisse voir Qu'est-ce qui est piégé ou non plus facilement Ça serait bien parce que comme ça, ça peut le permettre d'être plus stratégique De bloquer quelques endroits Bien sûr, les pièges ne dureraient pas éternellement Ou alors, nous, on pourrait aussi les enlever Comme avec les pièges à ours Mais de manière un peu plus longue Et donc, ça serait bien pour moi qu'il fasse ce genre de tueur Un tueur piégeur, pour moi, comme je l'ai dit, je le redis Mais piégeur, pour moi, ne veut pas dire piège à ours Ça peut être piège avec la corde Il peut piéger aussi, pourquoi pas, un générateur Et par exemple, si le survivant fait le générateur Il est resté coincé dedans Il a mis un piège avec les mains là où il y a les fils Et genre, le truc, il lui bloque les mains pendant, je sais pas, 5 secondes Il ne peut pas bouger le générateur Sauf s'il se fait taper, là, il peut s'en débarrasser Quelque chose de ce genre Pour moi, ça serait intéressant parce que ça serait très stratégique Et en même temps, il peut se faire contrer par les survivants Mais je trouve que ça serait pour moi intéressant De voir ça C'est-à-dire un tueur qui permet de piéger autre qu'avec le sol Avec les pièges à ours Il laisserait 2-3 pièges à ours Mais les 5-6 autres, ils puissent les enlever Et mettre, par exemple, 2 pièges avec la corde Qui puissent piéger 2 arbres Plein de choses comme ça Et ça rendrait le gameplay encore plus foleresque Et je pense que si, en stratégie, on arrive encore mieux à gérer ça Avec le trapper, ça rendrait des possibilités encore plus folles Moi, je trouve personnellement, ça peut être intéressant Et avec des accessoires encore plus fous Qui peuvent être adaptées suivant plein de choses Voilà, n'hésitez pas à savoir ce que vous en pensez Moi, je trouve que cette idée, elle est vraiment excellente Dans le sens qu'ils peuvent le rendre intéressant Encore plus différent Et en même temps, sans le rendre trop cheaté Tueur numéro 4 Mademoiselle Amanda, The Pig Amanda, la cochonne Le cochon, on appelle ça plutôt Notre amie Amanda Qui est très très forte Il suit bien sûr De Saw La fameuse série des Saw Enfin, les films Saw Qui sont vraiment vraiment excellents J'aime beaucoup l'idée du masque, etc Mais depuis le nerf avec la endgame Pour ceux qui ne savent pas, je le dis rapide La endgame, quand elle est sortie Avant Amanda, les masques qui soient allumés ou non Dès qu'on passait à travers la porte de sortie On mourait instantanément Même si les pièges n'étaient pas allumés Quand ils ont sorti la endgame Ils ont décidé que c'était trop fort Ce que je peux comprendre Et ils ont décidé que les masques d'Amanda Soit maintenant possible de s'échapper avec S'il n'est pas activé C'est à dire que du moment qu'elle vous l'a mis Alors que les 5 générateurs sont activés Et bien, vous pouvez le mettre pour avoir des points de sang Mais en tout cas, ils ne sont pas obligés De se l'enlever pour s'échapper C'est intéressant dans le sens que Pour moi, c'est devenu un désavantage sur elle Et pour moi, en fait, elle a une RNG trop forte J'explique Quand on a les masques Si on doit mettre au moins 4 pièces puzzle Ou 5 si on a mis un accessoire pour se l'enlever Ça rendra la tueuse beaucoup trop forte Parce que les survivants perdent tellement de temps A s'enlever le masque Que elle, elle a le temps de taper Mettre les autres survivants à terre Leur mettre un masque à leur tour Et donc du coup, elle prend un avantage conséquent Et surtout une pression énorme A l'inverse, s'ils se l'enlèvent assez rapidement Ben là, c'est comme si son pouvoir L'aura fait perdre très très peu de temps Et après, elle peut se faire totalement manger Donc c'est pour ça que pour moi Ce côté luck et RNG de la pig Devraient être changés Alors pour moi, j'ai une idée pour la changer C'est en fait pour moi Gixos, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait des épreuves Vu qu'elle y a entre guillemets L'entité qui est présente Elle pourrait par exemple Quand elle a mis quelqu'un à terre La téléporter dans un endroit Par exemple, une salle Ou alors un endroit un peu comme un monde des rêves C'est à dire un endroit où il y a une épreuve à faire Par exemple, il faut traverser tout cela Sans se prendre le mur Par exemple, je dis une bêtise Mais genre il y a plein de petits zigzags à faire Si on le réussit, il ne se passe rien Mais on perd du temps Et à l'inverse, si on le fail, on a un malus Par exemple, on a le malus aveuglement pendant, je ne sais pas, une minute On a un malus entrave pendant une minute Des trucs comme ça Ou alors un des malus qu'on puisse avoir dans ces eaux-là Pour moi, ça serait intéressant Parce que ça lui ferait perdre du temps au survivant Et en même temps, ça pourrait Alors attention à rendre ça Est-ce que ça ne va pas trop te chiter pour la tueuse, bien évidemment Après bien sûr, à voir avec eux S'ils peuvent faire des tests sur les idées qu'ils peuvent avoir en plus Et rendre ça, on va dire, plausible Mais moi, je trouve que ça serait intéressant Parce que ça collerait au personnage Et en même temps, ça rendrait la tueuse Un peu plus, une RNG moins forte C'est pour ça que je trouve ça intéressant Enfin, moi, personnellement Je trouve que ça peut être intéressant de développer cette idée-là De mettre des sortes d'épreuves Qui peuvent à la fin donner un malus Voir même, imaginons qu'on fait trois épreuves Ou deux épreuves et qu'on perd ces deux épreuves On meurt, par exemple Vous m'avez compris Quelque chose de ce genre-là Tueur numéro 3 La Légion avec Suzy, Julie, Joe, blablabla Alors, la Légion, la Légion Pour moi, il y a un up intéressant Qui pourrait être super sympa sur eux J'aimerais bien qu'en fait, le pouvoir de Légion dépendrait du masque Par exemple, imaginons qu'on met le masque de Joe On va dire, par exemple, que Joe, sa capacité, c'est de passer au-dessus des fenêtres plus rapidement Et au-dessus des palettes Sans les détruire Et bien, du coup, qu'il puisse changer de masque On peut changer de masque Par exemple, Julie, ça serait la rapidité Joe, ça serait... Enfin, ça, Suzy, ça serait, par exemple, la détection Des choses comme ça Pour moi, ça serait sympa que suivant le masque qu'on change Ça donnerait un pouvoir au tueur Qui puisse, par exemple, prendre du temps pour changer de masque Il est ralenti, il commence à changer le masque Que nous, on sache quel masque il a mis Comme ça, ça peut permettre d'anticiper des choses du côté tueur Et du côté survivant, essayer de le contrer Moi, je trouverais ça intéressant que suivant les 4 masques Il puisse avoir 4 parties 4 pouvoirs, mais divisés en 4 Qu'il doit utiliser de manière adéquate Moi, je trouverais ça intéressant parce que le tueur Serait totalement changé Aurait une très, très bonne utilité Sans être trop derrière Parce que Légion, actuellement, il n'est pas mauvais Mais depuis son énorme nerf Parce qu'il avait un pouvoir beaucoup trop fort avant Il est devenu, on va dire, pour moi, faible Quand on affronte des très, très bons survivants Qui ont une excellente vision de jeu Certains vont me dire Oui, mais je fais souvent le 4 kills Mais je vous assure que si vous voyez un Légion en compétition Il va se faire manger par les survivants Parce qu'il... En fait, pour moi, il est trop bon que dans certaines situations C'est pour ça Donc voilà, donnez-moi des idées Sur les façons des masques D'un changement de pouvoir suivant un changement de masque Et quel pouvoir y mettre Ça pourrait être sympa Moi, je trouve que l'idée de changer de masque Donne un autre pouvoir Trouverait ça excellent Sans le rendre trop cheaté Numéro 2 Monsieur Kenneth, le clown Alors, Kenneth, le clown Pour moi, mérite... Pareil, c'est pour moi le tueur Qui mérite le rework le plus vite possible Ils en avaient parlé Alors moi, j'ai des idées pour le rework Déjà, ces bottles sont fortes Mais le problème, en fait, de ce tueur C'est qu'on peut quand même réussir à le tenir un minimum Sauf qu'à côté, c'est un tueur de base C'est-à-dire qu'à côté, il peut se faire gênerage De manière monumentale Même s'il la ruine Après, justement, pour moi Ça serait bien de le rendre intéressant C'est-à-dire que, par exemple Son entrave soit pas aussi forte Mais qu'il puisse, par exemple Déposer des bottles quelque part Par exemple, il puisse mettre une bottle Dans un générateur Et, par exemple, le survivant qui répare Active la bottle Qui lui réduit sa vitesse de réparation Pendant 30 secondes Un truc comme ça Ça le rendrait intéressant Parce qu'à la fois, tu peux piéger Les générateurs Les survivants, je pense Qu'ils puissent avoir quand même Une vision de l'enlever Et donc, peut-être De pouvoir essayer de l'enlever D'une bonne manière Ça serait bien qu'ils fassent un système Où ils puissent poser Quelques bottles quelque part En plus de les jeter Pour moi, ça rendrait Genre, par exemple Il peut en poser une Devant une entrée Un peu comme un trappeur Ça serait un mélange Avec le trappeur et le clown Mais ça le rendrait plus intéressant C'est-à-dire En vérifiant Que ça le rendrait pas Autant fort Aussi fort Mais je pense que Si ces bottles Ils puissent les déplacer À certains endroits Notamment dans le générateur Pour, on va dire Réduire le gène rush Il serait beaucoup plus intéressant Et si certains me diraient Ouais, mais il est beaucoup Trop cheaté J'ai envie de dire Regarde la nurse Qui se tp Qui se bien tp Enchaîner le hit Super vite Et même parfois Même si elle se tp Parfaitement bien Tu peux strictement rien faire Pour moi, ce genre de buff Sur ce genre de tueur Mériterait Enfin Pourrait lui donner Un coup de boost Vraiment intéressant Donnez vos points de vue sur ça Et pourquoi pas Donner d'autres idées là-dessus Numéro 1 Rin Yamaoka La petite esprit Alors Rin 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 Mérite le plus gros nerf du jeu Elle est trop forte Mais de manière stupide C'est ça que je veux dire Elle est forte Attention On peut quand même Bien la maîtriser C'est cool Intéressant Mais pour moi Elle a un pouvoir Beaucoup trop difficile Qui pareil Dépend un peu de la RNG Alors après On peut essayer de deviner Ce qu'elle va faire Mais moi Il y a déjà une manière simple De la nerf C'est qu'on puisse voir Son aura Une petite Pour moi en fait Ce serait simple C'est que quand elle utilise son pouvoir Qu'elle ait une animation Où on le sait Qu'elle est en train D'utiliser son pouvoir A côté Que quand elle se déplace On voit par exemple Une petite orbe Qui vacille un petit peu Ou qui va de gauche à droite Qui montre son déplacement En fait on dirait pas Mais le fait que Ça la rend totalement prévisible Et une RNG Un peu trop forte Pour moi Mais c'est de la mauvaise manière C'est à dire qu'elle est très très forte Mais au moins Ça permettrait d'avoir son accélération D'essayer d'anticiper les survivants C'est à dire de forcer la palette vite Même si on entend où est-ce qu'elle est Deuxième chose à faire Dans ces cas là C'est de Nerf stridor Parce que Ou alors plutôt de Un volonté de faire Parce qu'en fait Pour ceux qui savent pas Une rine Esprit avec Volonté Avec stridor C'est que ça augmente de 50% Le bruit des survivants Quand ils sont en difficulté Volonté de faire réduit de 100% C'est à dire que Lorsque vous avez volonté de faire Et qu'elle a stridor Elle entend vos gémissements Mais à moins 50% C'est comme si vous avez la paire Que volonté de faire au rang 1 C'est pas pour moi utile Parce que Le problème c'est qu'après Elle vous entend Et elle sait où vous êtes Et elle s'est réapparée Et elle vous met le hit Et on peut essayer de la brain En faisant des choses un peu silencieuses et tout Mais Comme on sait pas contre qui on tombe Et que Ben Y'a que Un ou deux builds Enfin les builds furtifs Qui peuvent la nerf C'est à dire Danser avec moi Souple pour s'écarter Pour pas qu'elle voie les traces de pas et tout Mais voilà Pareil Elle est pour moi Beaucoup trop forte de base Pour moi La rendre un peu moins forte C'est de voir l'animation Quand elle se Utilise son pouvoir Et de voir Une petite Une petite boule d'esprit Qui se balade Pour montrer que c'est son esprit Qui se bouge Qu'elle a laissé son corps Mais que son esprit bouge Et genre après Ils mettent une animation plus stylée Où elle revient Au moment où trouve son corps Et elle puisse taper Et dans ces cas là Si ça permet Si ça la nerf un peu trop fort De mettre un petit bonus derrière Genre par exemple Imaginons qu'elle se TP Et qu'elle réapparait Sur une palette Bah si jamais Elle se fait stun Bah elle a l'animation du stun Qui dure un peu plus longtemps Mais la palette est direct détruite Par exemple Bien évidemment C'est le reste fort Mais avoir les conditions Si c'est beaucoup trop fort Pour les survivants Ou non Et bien sûr Réadapter Voilà ce que je pense Pour elle Parce que pour moi C'est vraiment obligé En fait c'est trop frustrant Mais encore plus Que le trappeur Voilà voilà mes amis Donc mes 5 tueurs Que je trouve intéressants De changer D'une bonne Ou d'une mauvaise façon Pour certains N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez J'attends vos réponses Dans les commentaires Sur ce Je vous dis A la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada